Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis, pour autant de nos bienvenus, Bernard, enseignant de français, tuteur des classes de première dans ce programme de distance éducation. Nous allons continuer avec la deuxième leçon de cette séquence didactique 1, qui est une leçon de lecture méthodique qui porte sur l'œuvre Au bonheur des dames de mille Zola. Pour aborder cette notion, nous allons partir de l'objectif, des prérequis, du corpus, d'une mise en situation. Nous aurons les activités d'apprentissage, de bilan et une prolongation. Comme objectif dans cette leçon, il est attendu de l'élève qu'il décrive le personnage de Denise, ses frères et le magasin au bonheur des dames. L'objectif est d'écrire le personnage de Denise, ses frères et le magasin au bonheur des dames. Comme préalable prérequis à cette leçon, tu dois avoir les notions du texte descriptif et du texte narratif. De gris d'analyse également. Pour le texte descriptif, c'est ce texte qui repose sur un objet qui vise à représenter un objet, soit de manière positive, soit de manière négative. Et autour de ce texte, on peut avoir un certain nombre d'éléments nécessaires que tu dois connaître, notamment, c'est-à-dire les temps verbaux qui permettent de soutenir, qui permettent d'orienter ce texte, c'est-à-dire l'imparfait de l'indicatif, soutenir au plus que parfait, le présent de l'indicatif qui peut permettre la représentation. Également, tu auras un certain nombre d'outils qui vont permettre de te situer l'objet dans son environnement, c'est-à-dire les indicateurs d'espace et de lieu. S'agissant du texte narratif, lui, il vise à raconter une histoire. Et cette histoire peut le dire le plus souvent. C'est une histoire fictive, comme on le dit, mais elle peut s'inscrire aussi de la réalité. Le texte narratif, lui, s'appuie également sur un certain nombre de verbes, notamment le passé simple, qui est le temps, par excellence, du récit, qui raconte les éléments coupés de l'histoire. Et là, également, nous avons l'imparfait de l'indicatif qui vient en appui au passé simple pour pouvoir s'arrêter et décrire l'environnement ou de l'histoire. Et nous avons les personnages qui permettent le déroulement des actions. Ce personnage, il peut être en fonction du choix de l'été à l'intérieur du texte, c'est-à-dire que là, il est lui-même personnage de ce qu'il raconte de ce qu'il fait. Il peut être hors du texte, c'est-à-dire qu'il regarde comme un témoin. S'agissant de la grille d'analyse, tu l'as et tu la connais. Il s'agit ici de pouvoir être à partir des outils d'analyse que tu vas choisir par toi-même. Et puis, tu vas relever, ça doit relever les indices. Après avoir relevé ces outils, il s'agira de les analyser, c'est-à-dire de voir dans quelle catégorie on peut classer ces outils. Et enfin, interpréter l'interprétation. Voilà le chiffre de la grille d'analyse. Alors, nous allons entrer dans cette leçon. Et nous allons partir d'un corpus que je t'invite à lire avec moi. « Oh, dit-elle, regarde un peu, Jean. Ils restèrent plantés, serrés, les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, l'air beau, portait un léger paquet. Tandis que, de l'autre côté, le petit frère âgé de cinq ans se pendait à son bras. Et que derrière son épaule, le grand frère, dont les saisons superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. « Ah bien, reprit-elle, après un silence, en voilà un magasin. » C'était à l'empoignure de la rue de la Michaudière et de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Douze-Dame. Un magasin de nouveautés, dont les étalages éclataient en l'eau vive, dans la douce et pâle journée d'octobre. Huit heures sonnaient à Saint-Roch. Il n'y avait, sur les trottoirs, que de Paris-Martinal. Les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, deux communes, montés sur une échelle double, finissaient de pendre les nuages. Tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Douze-Dame, un autre commune, à genoux, et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de soin bleu. Le magasin vide encore de clients et où le personnel arrivait à peine pour donner à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. « Fistre, » dit Jean. « Ça enfonce, » Valonne. Le tien n'était pas si haut, Denise pocha la tête. Elle avait passé deux ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la vie. Et ce magasin rencontrait brusquement cette maison énorme pour elle, de gonflet le cœur, la retenait émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, tout en glace, montait jusqu'à l'entre-sol, au milieu d'une compilation d'ornements chargée de dorés. Deux figures allégoriques, deux femmes brillantes, la gorge nue et renversée, déroulait l'enseigne au bonheur des dames. Émile Zola, au bonheur des dames, chapitre 1883. Alors, pour entrer davantage dans ce texte, tu t'invites à le parcourir à nouveau. « Oh ! » dit-elle, « regarde un peu, Jean. » Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil et leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras et que, derrière son épaule, le grand frère, dont les saisons superbes, florissait, était de bout les mains valantes. « Ah bien ! » reprit-elle, après un silence. En voilà un magasin. C'était à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Doubster. Un magasin de nouveautés, dont les étalages étaient en haut de ville, dans la douce épave journée d'octobre. Huit heures sonnaient à Saint-Roche. Il n'y avait sur la traitoire que le parc Matival. Les employés filant à leur bureau et les ménagères courant l'héritique. Devant la porte, deux communs, montés sur une échelle double, finissaient de pendre le linage, tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commun a genoué et le dos tourné plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin, vide encore du client et où le personnel arrivait à peine, bourdonné à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. « Fistre ! » dit Jean. « Ça enfonce ! » Ballonne. « Le tien n'était pas si beau ! » Denise mecha la tête. Elle avait passé deux ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la vie. Et ce magasin rencontrait brusquement cette maison énorme pour elle, lui gonfait le cœur, la retenue, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé, donnant sur la place Gaillon, la haute porte d'Otanglas montait jusqu'à l'entresol, au milieu d'une compilation d'ornements chargées de dorés. Deux figures allégoriques, deux femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne au bonheur des dames. Le texte est d'Emile Zola, tiré de l'œuvre au bonheur des dames, chapitre 1, paru en 1883. Alors, après cette lecture, nous passons à la mise en situation. Et ici, il est question d'observer le paratexte, de donner le titre de l'œuvre du chapitre et du chapitre du texte que tu dis. Observe le paracent, donne le titre de l'œuvre, le chapitre du texte, également, identifie le type de texte et enfin, tu dis ce qu'on attend de toi dans cette leçon. À partir du paratexte, nous notons que le texte est extrait de l'œuvre au bonheur des dames, chapitre 1. Le paratexte nous informe que l'œuvre, le texte est extrait de l'œuvre au bonheur des dames, c'est le premier chapitre. Il s'agit d'un texte descriptif associé au récit. On attend du mois que je décrive Denise, ses frères, le magasin au bonheur des dames. Oui, on attend de l'élève qui puisse décrire Denise, ses frères et le magasin au bonheur des dames. Cette mise en situation nous conduit donc vers les hypothèses de lecture. Après, cette observation, cette lecture du texte, il est question de dégager les impressions de lecture. En ce moment, on se poserait la question, de quoi parlerait ce texte ? De quoi s'agirait-il dans ce texte ? Alors, il s'agirait dans le texte de la description de Denise et de ses frères. La description du magasin au bonheur des dames. La fascination de Denise par le magasin au bonheur des dames. La souffrance d'une famille. Nous continuons avec les hypothèses. On pourrait également parler de l'arrivée de Denise à Paris. ou encore le pouvoir de séduction de au bonheur des dames. Alors, voilà les impressions de lecture que nous pouvons formuler dans cette lecture méthodique. Nous allons passer maintenant aux activités d'apprentissage qui vont nous permettre de confirmer ou d'infirmer ces impressions de lecture. Et pour ce faire, nous allons passer par le choix des outils d'analyse. Le choix des outils d'analyse, ici, à partir de textes, à partir du type de texte et de la mise en situation, quels outils, selon toi, pouvons-nous, à quels outils pouvons-nous recourir pour pouvoir étudier ce texte? Quels sont les outils linguistiques essentiels qui peuvent nous permettre de lire, voilà, d'étudier ce texte? Et là, qui va servir de la typologie de texte que nous avons déjà déterminé, mais également d'un certain nombre d'éléments à l'intérieur du texte? Alors, à partir de là, on va s'intéresser ici au temps d'herbeau. Donc, à part le temps d'herbeau, nous allons pouvoir lire ce texte. Nous allons également nous intéresser à la caractérisation et, enfin, nous allons nous servir des champs lexicaux pour pouvoir construire le sens de ce texte. Alors, le choix des outils étant fait, il est question maintenant de passer à la grille d'analyse. Et, dans notre grille d'analyse, nous l'avons dit au départ, nous avons les outils d'analyse, de réserver des indices, l'analyse et l'interprétation. Comme premier axe, c'est-à-dire les choix des outils que nous avons fait, nous allons commencer par le temps d'herbeau. Regardez le texte au niveau des rélevés. Nous avons restère, repris, au champ. Également, nous avons porté, pendé, florissé, été, s'était, éclaté, sonné, finissé, plissé. Nous avons aussi regarde, dit. Donc, voilà les temps verbaux, reculant, reculant au temps pour moi, que nous avons pu observer dans le texte. Il s'agit ici de parler des temps verbaux marquants qui influencent le texte dans son sens. Alors, après se relever, il est question d'analyser ce temps verbaux. nous nous rendons compte que cet enverbo appartient au passé simple. Nous avons le passé simple qui revient dans le texte en trois occurrences. Nous avons l'imparfait de l'indicatif avec neuf occurrences et le présent de l'indicatif avec deux occurrences. On peut déjà voir, au niveau de l'analyse, que l'imparfait de l'indicatif apparaît comme le temps dominant à partir de ces occurrences. Alors, quelle interprétation pouvons-nous avoir de ces verbes? Les temps verbaux racontent l'arrivée de Denise et de ses frères à Paris. On voit qu'à partir de cet enverbo par le passé simple, on est déjà dans le récit. Cet enverbo raconte la manière dont Denise est arrivée à Paris. Mais, cet enverbo ne se limite pas à raconter, il décrive également leur état de pauvreté. Par l'imparfait, on s'arrête sur les personnages pour décuire leur état de pauvreté. Et on a déjà une information ici qui est celle de la description de l'état des outils de pauvreté de Denise. Un état physique aussi de délabrement. Il présente aussi le magasin au bonheur des dames comme un espace attrayant. Nous avons déjà d'entrée de jeu à travers les temps verbaux des informations, c'est-à-dire que Denise arrive à Paris, mais également on décrit son état de pauvreté qui contraste avec la description du magasin au bonheur des dames qui se veut être un espace attrayant. Voilà l'interprétation que nous pouvons faire des temps verbaux comme outil d'analyse, comme premier outil d'analyse pour étudier ce texte. Le deuxième outil d'analyse que nous avons choisi c'est la caractérisation. Au niveau de la caractérisation ici, on va voir par le défi des indices les éléments que le terre a choisi pour pouvoir caractériser ce texte. Nous avons dans la deuxième colonne chétive un pauvre léger paquet ému intéressé oublieuse nous avons énorme haute porte complication d'ornement chargé de rue femme riant gorge nue et traversée. On peut voir que dans cette caractérisation qu'il y a assez d'éléments qui apportent des informations sur le nom et comme analyse on constate donc que ces éléments sont organisés en adjectifs qualificatifs que l'auteur emploie selon deux versants c'est-à-dire péjoratifs et méloratifs. Les adjectifs qualificatifs qui prédominent dans ce révé sont péjoratifs et méloratifs. Également nous avons des compléments de nom qui viennent apporter des informations nouvelles au nom. Alors quelle interprétation pourrons-nous avoir à partir de se reléver à partir de la caractérisation? On note que la caractérisation illustre l'état de pauvreté et la fragilité qu'on pourrait l'utiliser. On se rend compte que les adjectifs qualificatifs péjoratifs renseignent sur la pauvreté, la déshétude du Denise. Il insiste également sur sa fragilité corporelle. Elle est mal-vêtue. Ces adjectifs mettent également en relief son émotion à la vue du grand et beau magasin. Là, on se situe dans l'exploitation des adjectifs qualificatifs dans les versants méloratifs. On voit que nous continuons à Chéli sur la même ambivalence de la présentation des personnages et des objets dans le texte. D'un côté, les adjectifs péjoratifs présentent Denise comme une femme pauvre, comme une femme mal-vêtue. Et de l'autre côté, nous avons le magasin Au bonheur des dames qui fait l'objet de la caractérisation mélorative avec un attrait avec une beauté du magasin qui prend Denise tout début. Alors, nous nous continuons avec le troisième outil d'analyse. Ici, ce sont les champs lexicaux. Il s'agit de voir comment est-ce que, quels sont les mots qui nous permettent de construire ici la thématique de ce texte, le thème de ce texte. Et là, nous allons nous attarder au niveau du prélevé sur magasin, maison, énorme, haute porte en glace, chargée de brûl au bonheur des dames. Et on constate qu'au niveau du champ lexical, tous ces éléments renvoient à la notion du magasin. On voit ici que le texte tourne autour du magasin. Ces éléments, par leur récurrence, présentent le magasin comme un élément important dans ce texte. Et au niveau de l'interprétation, c'est l'expression d'un grand et bel espace. C'est ce champ lexical qui permet de voir que le magasin au bonheur des dames est un grand espace. Il n'est pas simplement grand, il est beau. après, étudie de fait, de la grille d'analyse, il est question maintenant de passer à la validation des hypothèses. de passer à la validation des hypothèses. Et au niveau de la validation des hypothèses, nous allons repartir de nos impressions de lecture du départ et de la grille d'analyse et de la grille d'analyse faite. Vous avez vu tout au long de notre analyse qu'il y avait déjà certains thèmes qui revenaient et nous déduisons donc que le texte, nous ne sommes plus dans le conditionnel, nous disons maintenant que le texte parle de la description de Denise et de ses frères. Oui, les temps verbaux nous ont renseigné suffisamment sur l'arrivée de Denise à Paris et la description de Denise à Paris. Le texte parle également de la description du magasin au bonheur des dames. Oui, nous l'avons constaté dans l'exploitation des outils que nous avons ce regard ambivalent de notre d'une part sur Denise et d'autre sur nos magasins au bonheur des dames. Et nous avons vu que s'agissant de Denise, c'est la description péjorative, parlant du magasin, c'est la description mélorative. On peut aussi retenir comme thème dans ce texte, comme hypothèse vraie dans ce texte, la fascination de Denise par le magasin au bonheur des dames. Denise est fascinée par le magasin au bonheur des dames. Également, on peut retenir le pouvoir d'attraction du bonheur des dames, le pouvoir d'attraction du magasin au bonheur des dames. Ceci étant, on peut passer donc au bilan, c'est-à-dire ce qu'est-ce que on peut retenir de cette lecture. On dira que ce passage à l'aide de tant de verbaux de la caractérisation et du chant lecical, met en exergue le contraste entre l'état de pauvreté de Denise, de ses frères et de la splendeur du magasin au bonheur des dames. On a vu et on retient comme essentiel que l'auteur fait une présentation ambivalente, l'ai-je déjà dit. D'un côté, nous avons la pauvreté de Denise et de ses frères et de l'autre côté, la splendeur du magasin au bonheur des dames. Cette lecture nous conduit donc, n'en pas à s'arrêter là, mais vers quelle prolongation pourrons-nous avoir, quelle vertu pourrons-nous avoir à partir de ce texte? À quoi sommes-nous invités? À quoi ce texte nous invite-t-il? On dira que, comme prolongement, en vous appuyant sur le champ lexical le plus apparent, faites une lecture méthodique du texte suivant. Du coup, il était lui-même redevenu immobile devant les parades de charlatans. Donc, nous vous proposons comme outil d'analyse pour pouvoir lire ce texte de vous attarder sur les champs lexicaux. Nous sommes parvenus à la fin de cette leçon. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage 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 Sous-titrage